Bonjour à tous, Jean-Marc Zulési, député de la 8e circonscription en Dépouche-du-Rhône. Je suis très heureux de faire le casting politique. Jean-Marc, tu vois quel âge ? J'ai 29 ans. Tu es jeune et tu t'appelles Jean-Marc. C'est pas un prénom de jeune, Jean-Marc ? Ah bon ? C'est quoi un prénom de jeune ? Ben... Théon, Jules... Non, non, mais c'est... Non, Jean-Marc, c'est un prénom qui est dans l'air du temps, s'il n'y a pas de... T'as un petit surnom ou pas ? JM, JM, effectivement, de temps en temps, on m'appelle JM. D'accord. Et en politique, on t'appelle comment ? On continue à appeler JM ou Jean-Marc ou... Monsieur ? Monsieur le député Zulési. Oh là là, c'est quand même très pompeux, non ? Non, c'est pas pompeux. Ah, c'est bien ! Non, c'est pas que j'aime bien. Il faut respecter, effectivement... Bien sûr, monsieur le député. Le titre. Qu'est-ce que tu faisais dans la vie avant ? J'étais chef de projet dans l'industrie, dans une... on va dire une pépite technologique de notre territoire, qui fait du matériel de radioprotection. D'accord. Donc c'est... Trèsement, tu faisais quoi ? Une niche. Donc c'est ce qu'on appelle un secteur de niche. C'était quoi ton job ? Donc l'idée, c'était de piloter l'ensemble des activités, à la fois de conception, de fabrication, de mise en service et de maintenance de ce matériel. D'accord. Et en loisir ? Parce que là, c'est très complexe. Forcément, donc à l'époque, j'avais la politique, le sport. La politique militante, t'étais... Alors, la politique véritable... Allez, Giscard ! Non, non, non. Une politique pragmatique, au sens... pour défendre des causes. T'étais encarté, t'étais chez qui ? Alors non, j'étais pas encarté, mais j'avais effectivement des idées de gauche. Et j'ai fait la campagne des législatives d'Olivier Ferrand à l'époque, en 2012. Et puis, mais voilà, je me retrouvais pas dans les parties traditionnelles. Et puis... En marche, c'est arrivé. Non, non, non. T'es défendre quoi comme cause, toi ? Bien avant, bien avant En marche. C'était les jeunes avec Macron. Ouais. Voilà, les jeunes avec Macron, avec l'équipe Sacha, Florian. Exactement. De ces jeunes-là. Exactement. Et dès le début. Et quelle cause te tient à cœur, alors ? Quelle cause t'aimes défendre, toi ? Alors, il y a une cause qui me tient particulièrement à cœur. Les chiens ? Non. Les temps de berre. Les temps de berre ? Les temps de berre. Qu'est-ce que c'est que les temps de berre ? C'est un magnifique étang dans ma circonscription. Ouais. C'est le deuxième étang le plus grand d'Europe. Mais pourquoi il faut le défendre ? Parce qu'il faut le réhabiliter. Ah. Il y a quoi ? C'est une pépite écologique de notre territoire. Et il faut le réhabiliter parce qu'il faut qu'on assure une salinité constante de manière à ce qu'on ait un écosystème qui puisse se mettre en place. Mettre des canards ? Alors, non. Il faut notamment réouvrir le canal du Rove. Et c'est le combat de mon mandat, effectivement. D'accord. Très bien. Parce que tu viens du Sud-à-Liaco et c'est Salon de Provence ? Salon de Provence. Donc, Salon de Provence et bien entendu, la Patrouille de France. Nous avons l'honneur d'avoir la Patrouille de France. Évidemment, je le savais. L'école de l'air. C'est la ville de Nostradamus, aussi. Aussi ? Voilà. Donc, on a un patrimoine historique qui est exceptionnel. T'as grandi là-bas, toi ? Alors, moi, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Corgnon-Konfou. Magnifique village de ma circonscription. À 20 km de Salon de Provence. Voilà. C'est ce qu'on appelle le balcon sur l'étang de Berne. Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Ça, c'est beau. Et je vous invite. Et je vous invite. Ah, c'est ça. Ce week-end, on y va. Je vous invite à venir. Ce week-end. On a nos sacs. Non, mais alors, par contre, je vous prévois un planning de ouf. Ah, ben, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire... Alors, samedi, journée des associations partout sur le territoire. D'accord. Partout. On va falloir serrer des mains. Non, non. Serrer des mains, mais discuter. Contra-aider. En ce moment, voilà. Mais c'est quand la plage ? La fête. On voit des coups. Alors, j'ai peur de vous décevoir parce que je suis assez studieux. Ah, bon. Voilà. Mais alors, pour t'amuser, toi, qu'est-ce que tu aimes faire ? Oui. Quand il n'y a pas de politique et tout ça. J'aime courir. T'amuser, tu aimes courir. J'adore courir. D'accord. J'aime faire du vélo. D'accord. J'aime beaucoup la piscine aussi. Et partager des moments en famille. Dans la piscine alors que tu es dans le sud. Alors, non, mais alors je peux aller aussi me bénir dans les temps. Exactement. On y retourne. On y retourne. Et tu écoutes un peu de musique ? Tu vas au cinéma ? Alors, j'écoute un peu de musique. Tu regardes des séries. Alors, tu es très séries. Non, pas du tout. Ah, non ? Mais par contre, j'écoute de la musique, mais c'est très varié. Donc, je peux écouter Soprano, je peux écouter Chauvin, Yodelis, Jane. J'aime beaucoup Jane. Donc, c'est assez varié. C'est plutôt musique actuelle alors ? C'est ça, exactement. Très bien. La vieille musique. Pas Mozart, tout ça ? Alors, de temps en temps, ça m'arrive. Mais je ne suis pas un fan de musique classique. D'accord. Un bon Michel Sardou ? Non plus. Carroquet ? Non plus. Non plus. Alors, vous n'allez pas me faire chanter, ça c'est sûr. Ah non ? On ne va pas chanter. Non, non. On serait sûr. Tu es inscrit à la salle de sport du coup ? Alors, inscrit, non, puisqu'on peut y aller librement. Mais ça m'est arrivé une ou deux fois d'aller à la salle de sport. Et puis, le matin, j'aime bien aller courir sur le... Voilà, je vais en particulier sur le champ de Mars. Mais ça ne vaut pas les collines du Sud. C'est les collines sur les temps de Berne. Sur les temps de Berne. C'est vrai la rumeur de Mélenchon, la légende urbaine. Mélenchon et son petit short rose dans la salle de sport. Tu l'as crois ? Je ne l'ai pas vu. Je n'alimente pas la polémique. D'accord, très bien. Je mène mon enquête, tu sais. Faux, ça prend. Pour conclure, tu vas nous désigner quelqu'un qui fera casting politique après toi. Alors, je vais désigner la présidente de ma commission, Barbara Pompil. Alors, Barbara. Ah, tu es une commission écologique. Exactement. Barbara, nous t'attendons. Oui, on t'attend, Barbara. Nous, on est prêts. Nous, on est prêts à réintroduire les canards, les signes. Il y a quoi d'autre à faire dans ton étang ? Ah oui, et péter le barrage. La salinité. La salinité. C'est important la salinité. Voilà. Le canal du Rov. Le canal du... Du... Du Rov. Du Rov. Parce qu'avec toi, c'est moi. Du Rov. Du Rov. Du Rov. Ouais. Musique. 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 Musique.